Paul Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui président et fondateur du Smart Countries and Cities Congress Paris et vous dirigez l'entreprise Sikiwis. Mais il est intéressant de revenir un peu sur votre parcours puisque vous avez été directeur du web et de la convergence des systèmes d'information du groupe Veolia Environnement. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser et à consacrer votre énergie au Smart Cities ? Les Smart Cities sont un sujet sur lequel les réflexions ont été engagées depuis quelques années déjà. Veolia Environnement est un très grand acteur de ses services aux collectivités et beaucoup de grands groupes d'ailleurs sont très grands acteurs de services aux collectivités. Je crois que la France a un savoir-faire assez naturel dans ce domaine-là. Nous avons monté Sikiwis en 2009. On a commencé à travailler sur des technologies numériques et très rapidement, on s'est rendu compte que le terrain d'expérimentation le plus intéressant pour ces technologies était la ville. Parce que la ville est un lieu d'échanges qui sont extrêmement variés entre des particuliers, des visiteurs, des personnes qui viennent travailler, des entreprises, des administrations, des opérateurs, des services. Et finalement, toutes ces différentes structures offrent des possibilités très importantes d'amélioration par la façon dont ils échangent. Aujourd'hui, on entend que les Smart Cities permettent des économies d'énergie, créent des emplois, permettent des avancées sociales, améliorent l'usage des transports, l'urbanisme. Elles peuvent même apporter des améliorations dans le domaine de la santé, de la culture, de la sécurité. Finalement, qu'est-ce qui est exclu du champ d'action des Smart Cities ? Alors, effectivement, il y a une couverture très importante de domaines qui tombent dans ce sujet de la ville intelligente. Effectivement, la ville est intelligente quand on s'y déplace de façon optimisée. Donc, ça veut dire qu'on a des solutions de transport multimodales et qui sont très bien structurées parce que je vais pouvoir passer d'un type de transport à un autre et arriver à ma destination dans le minimum de temps et avec la production de carbone minimale. Donc, il y a des optimisations très importantes. Donc, les transports sont un sujet très important. L'énergie, évidemment, aujourd'hui, est une préoccupation fondamentale parce que les villes sont nos grandes consommatrices d'énergie. Et donc, cette problématique de consommation d'énergie, on a aussi tout un éventail de possibilités d'amélioration. On a des possibilités dans le domaine des nouvelles technologies en fluidifiant les interactions, en installant des capteurs qui permettent de mieux prendre des décisions ou d'avoir des informations qui permettent d'orienter des choix. Voilà. On a identifié, d'ailleurs, dans le cadre de ce congrès, 25 domaines qui sont des domaines dans lesquels il peut y avoir de l'innovation pour rendre la ville plus intelligente. Vous êtes président et fondateur du Smart Countries and Cities Congress Paris. De quoi s'agit-il, finalement ? Alors, le S3C Paris était au début un événement régional qui impliquait des collectivités d'Île-de-France et qui a pris une dimension, je dirais, presque inattendue en 2015 puisqu'il a reçu le parrainage de plusieurs ministres, donc M. Nisperin-Faldus et Mme la ministre Axel de Maire, et que les équipes qui entourent ces ministres ont été extrêmement dynamiques pour augmenter l'impact et donner une portée très importante au congrès. Ce qui fait que beaucoup d'acteurs de pays, donc il y a des invitations qui sont parties vers les ministères de nombreux pays, nous avons reçu 65 délégations ministérielles et plus de 500 maires ou gouverneurs de collectivités, de territoires très importants. Donc ça a pris une dimension très importante. Et là, je dirais que notre motivation a été que la France abrite le plus grand savoir-faire aujourd'hui dans ce domaine des villes intelligentes. Parce qu'historiquement, la France a une très grande tradition de nombreuses collectivités. On sait qu'on a beaucoup de communes, il y a plus de 30 000 communes. Donc naturellement, nous avons développé une expertise, c'est aussi un atout. La France a développé une expertise dans ce domaine. Et les grands acteurs, en fait, il y a de nombreux grands acteurs industriels qui sont des leaders mondiaux dans tous les domaines des services à la ville, qu'il s'agisse des transports, des véhicules intelligents, qu'il s'agisse des réseaux, des traitements d'eau, des traitements de l'énergie, des traitements des déchets. Et les grands leaders mondiaux sont tous français. Bon, c'est-à-dire des grands acteurs étrangers également, mais les grands leaders mondiaux sont français. Et donc la France a un rôle naturel à jouer dans ce domaine. Et il nous a semblé que Paris devait être le lieu de rassemblement pour ces technologies. Et donc si des délégations doivent se déplacer pour échanger sur le sujet de la ville intelligente avec des professionnels, avec des experts, pour échanger entre elles, Paris est par définition, en plus avec l'histoire de Paris, et par définition le lieu de rassemblement naturel. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a voulu donner, on a accompagné cette impulsion, ce qui a fait de S3C Paris effectivement un événement avec une résonance internationale assez importante. Le numérique est-il une condition indispensable à l'existence des smart cities ? Et quelles sont les opportunités nouvelles qu'offre le numérique aux villes et aux collectivités ? Alors je dirais que le numérique n'est pas une composante indispensable. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la ville intelligente sans introduire énormément de numérique. Une solution de vélo partagé ou de véhicule électrique partagé, c'est de la ville intelligente. La simple réflexion sur la conception de grands bâtiments ou sur la conception de quartiers, donc uniquement une approche qui prend compte des critères environnementaux, de gestion de l'énergie, de flux des personnes qui accèdent, etc. Donc on intègre de nouveaux critères et ça c'est déjà de la ville intelligente. Donc on n'a pas forcément besoin de numérique. Maintenant, il est clair que le numérique offre des tas d'opportunités. Il y a des plateformes qui permettent de modéliser, par exemple, les environnements urbains et donc de se projeter et d'insérer dans un système des hypothèses. Ainsi, on conçoit la ville ou ce quartier de cette façon, de cette façon, de cette façon. Comment vont s'organiser les flux ? Donc le numérique offre des perspectives très importantes, complémentaires. Mais on peut faire plein de projets de ville intelligente sans avoir besoin de faire du numérique. Quelles sont les opportunités finalement offertes par le numérique aux villes, aux collectivités ? Elles sont extrêmement importantes et encore une fois, dans les 25 domaines dont on parlait, il y a des opportunités qui sont liées au domaine lui-même. On pourrait mettre des algues intelligentes sur la façade d'un bâtiment, et pas de numérique, mais on peut aussi rajouter des capteurs et tout à coup commencer à recevoir de l'information et à l'utiliser. Donc je crois qu'on a dans ces 25 grands thèmes de la ville intelligente, on a des opportunités d'amélioration à travers le numérique. On assiste actuellement à un foisonnement d'idées, d'innovations, et tous les jours, personne arrive en disant, mais moi j'ai une idée formidable, j'ai trouvé qu'il y avait une inefficacité dans ce domaine, dans ce processus particulier, et j'ai trouvé une solution pour y répondre. Et on va gagner en rapidité d'exécution, en réduction de consommation d'énergie, en efficacité. Enfin voilà, il y a un champ d'amélioration qui est très important. On peut, enfin moi, on avait vu d'ailleurs sur S3C Paris, des systèmes qui permettaient, alors on connaît bien Uber avec tous les enjeux autour de ces systèmes de véhicules avec chauffeur, il y a des innovations aujourd'hui qui permettent de partager des véhicules dans une rue. Donc vous installez un capteur dans votre véhicule, le voisin peut, si lui a besoin d'utiliser pendant deux heures, y accéder, prendre le véhicule, revenir, et donc on réduit l'inefficacité des véhicules, ils sont stationnés toute la journée dans la rue sans être utilisés. Et il y a comme ça énormément de possibilités. Les capteurs, évidemment l'Internet des objets, dont on parle de plus en plus maintenant, offrent des possibilités dans tous les sens, c'est-à-dire que les téléphones sont de plus en plus intelligents, ils ont de plus en plus de canaux de communication et de moyens de communiquer, et les capteurs finalement représentent un coût qui est relativement faible par rapport à la valeur qu'ils peuvent apporter. Et donc on peut avoir une ville dont même des bâtiments ou les éléments fixes ou mobiles deviennent finalement communiquants, transmettent de l'information, et cette information peut être exploitée pour fournir du service, pour améliorer du fonctionnement, pour réduire des risques, répondre à des problèmes de sécurité, etc. Donc effectivement, le numérique offre un champ de progression qui est très très important. Et n'y a-t-il pas finalement des risques pour les villes à devenir smart ? On identifie des risques techniques. Typiquement, vous mettez en place un système d'information de la ville, que se passe-t-il si le système d'information est hacké ? Et donc quelqu'un prend possession du système d'information, y introduit des virus ou y introduit des perturbations qui vont avoir un impact réel sur le fonctionnement des infrastructures. Donc ça c'est un risque effectivement qui est très important. Et donc dès lors que l'on parle de numérisation et de ville intelligente, il faut commencer à regarder cet aspect de protection et de sécurité du fonctionnement des systèmes. Et puis, alors ça c'est un aspect plus technique de fonctionnement, et je dirais qu'il y a des risques également dans l'utilisation, évidemment, qui est faite des données, parce que naturellement, dès lors qu'on commence à émettre des données, que les flux sont captés par des systèmes et enregistrés, ça pose des questions sur la préservation de la vie privée, de la liberté individuelle. Et donc il faut qu'il y ait un engagement très fort des collectivités sur l'usage qui est fait des données. C'est-à-dire que ces systèmes permettent de capter des données, permettent de produire des services, produisent la qualité de vie, produisent la productivité, de la valeur ajoutée pour les citoyens, pour la collectivité elle-même. Mais il faut s'entourer d'un certain nombre de... Je dirais qu'il faut qu'il y ait une charte. D'ailleurs, S3C Paris 2015 a fait l'objet d'une réflexion avec les ministères, les ministres qui étaient présents, au sujet d'une charte sur le bon usage finalement de ces nouvelles technologies intelligentes de la vie et les limites qui doivent être mises dans l'emploi des données qu'elles génèrent. Et je crois que ça, ça sera une réflexion qui devra devenir très formelle sur l'engagement des villes à assurer un cadre d'utilisation des données extrêmement prudent et dans l'intérêt du citoyen toujours. Voilà, c'est ça qui doit être le moteur, c'est que ça doit être développé dans l'intérêt individuel et collectif des citoyens. D'accord. Donc ça peut faire une chance pour les citoyens, du coup, les smart cities, et pour les autres acteurs du territoire, pour les entreprises par exemple. En quoi ça peut être intéressant ? Alors l'entreprise, elle est directement impactée, c'est-à-dire que dès lors que le territoire devient efficace, dès que le territoire est, je dirais, productif, eh bien nos commerciaux, nos opérationnels vont s'y déplacer de façon beaucoup plus intelligente et rapide et vont trouver, vont avoir accès à une information en temps réel, vont pouvoir s'appuyer sur des systèmes locaux. Et donc les entreprises, elles ont évidemment intérêt à s'appuyer sur des territoires intelligents. Il vaut mieux être dans un territoire dans lequel les systèmes de transport sont extrêmement performants, ils sont rapides, dans lesquels il y a une pollution minimale, parce que, enfin, voilà, on a un certain nombre de critères qui font que l'entreprise va trouver un terrain favorable pour se développer. Et évidemment, un territoire intelligent pose les bases, en tout cas, d'un fonctionnement plus efficace des entreprises. Donc non, non, l'entreprise est très concernée dans ce jeu. Donc vous dirigez Sikiwis, qui conçoit et commercialise des solutions de smart cities pour les collectivités. Oui. Donc selon vous, est-ce que l'application fait la smart city ? Alors, l'application ne fait pas la smart city. Je dirais que la city, la ville, est un environnement qui est tellement complexe qu'il y a, on l'a dit, il y a de très nombreux domaines dans lesquels on peut engager des améliorations. Et donc qui peuvent être, enfin, qui peuvent être de différentes natures. Qui peuvent être sûrs, évidemment, l'application de la ville qui permet de communiquer avec les citoyens et d'avoir des échanges, qui permet aux citoyens de contribuer, d'apporter, de donner son avis sur certains sujets. Donc d'avoir un peu de démocratie participative qui permette aux citoyens de participer à la vie de la collectivité en signalant des problèmes dans la ville. Donc là, on est sur des choses qui sont relativement classiques. Mais au-delà de ça, la ville, c'est un ensemble d'infrastructures, c'est un ensemble d'acteurs, de la collectivité. C'est un ensemble des groupes de citoyens. D'ailleurs, ils ne sont pas un ensemble uniforme. Il y a énormément de segments de citoyens dans une ville qui ont des préoccupations et des intérêts différents. Et donc, il y a des opportunités, en fait, de fluidification de l'information entre des groupes, avec des infrastructures, avec des services, dans des domaines comme la culture, dans des domaines comme la sécurité, dans des domaines comme la gestion des établissements. Et donc, il y a un éventail de besoins qui est extrêmement important. Il y a un potentiel d'amélioration qui est extrêmement important aussi. Et des technologies que nous développons d'ailleurs, nous travaillons avec les villes, avec les grands territoires, sur des générateurs d'applications. C'est-à-dire que ces plateformes permettent de créer des applications qui répondent à des besoins particuliers. Donc, si j'ai un problème de liaison sur mes écoles, par exemple, avec des parents d'élèves qui, parce qu'on a 15 écoles sur le territoire, on peut mettre en place des dispositifs intelligents de communication dans ce domaine-là. Si on cherche à faire de l'innovation dans le domaine de la sécurité, on peut mettre en place des technologies sur la sécurité. Et les plateformes que nous développons couvrent l'ensemble de ces sujets. Et ce qui fait qu'on est amené aujourd'hui à travailler de très, très grandes métropoles. Et on est en train d'apporter nos systèmes sur des métropoles de plusieurs millions de personnes. Donc, on commence à trouver... Et qui ont ces enjeux, en fait, multiples de liaisons entre les citoyens et les différents groupes de citoyens dans les différents quartiers, avec des établissements, avec des infrastructures, avec des services publics, avec des entreprises. Et donc, toutes ces articulations-là peuvent être améliorées avec des systèmes un peu intelligents. Quels sont les domaines, finalement, qui intéressent les collectivités ? La collectivité a un certain nombre de dimensions sur lesquelles elle est amenée à communiquer. Et donc, je dirais que le domaine principal, évidemment, c'est la communication entre le citoyen et la collectivité, donc la réception d'informations. Mais on va arriver très vite sur des problématiques de démocratie participative, où le citoyen est invité à participer, donner son avis. On va arriver sur des problématiques de participation aussi dans le domaine du signalement. Je vais pouvoir signaler des événements ou des situations un petit peu anormales sur le domaine public. Donc, le citoyen participe. Et puis, on va arriver aussi assez vite sur des applications de sécurité, parce que les applications vides permettent de notifier instantanément des citoyens, et donc d'avoir une communication qui est vraiment instantanée et permet aussi de recevoir un retour d'informations de la part des citoyens si l'on a besoin d'avoir une information qui remonte vers la centrale. Donc, il y a des applications en termes de sécurité pour dire « il ne faut pas aller dans tel quartier » ou « il faut éviter tel endroit » ou « attention, il y a un événement, il faut rester plutôt chez soi pendant quelques temps » ou « c'est bon, ne vous inquiétez pas, tout le monde est en sécurité ». Ce type d'application est quelque chose d'assez primordial. Les applications sont un canal, le canal le plus stable. C'est-à-dire qu'une fois que, si par exemple le réseau téléphonique tombe ou si l'électricité tombe, vous pouvez continuer à recevoir des alertes et donc continuer à être informé en instantanée, ce qui n'est pas le cas avec les autres canaux de communication. Finalement, est-ce que ce sont les politiques, à votre avis, les habitants ou les acteurs économiques qui font la Smart City ? Alors, il me semble essentiel qu'il y ait une impulsion du politique. Le politique, ça ne peut pas être fait sans le politique. Donc le politique doit donner l'impulsion. Pour donner l'impulsion, il doit comprendre. C'est tout l'enjeu de ces conférences qui sont très intéressantes pour faciliter la compréhension. Parce que cette compréhension, finalement, pose les bases de la transformation. Et que la transformation, elle n'intervient que s'il y a une volonté politique. Une fois que la volonté politique est là, les acteurs industriels, les spécialistes, les experts apportent un savoir-faire et apportent une connaissance pour aider à définir des choix. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi la participation du citoyen. Et quand on met en place des systèmes innovants, on se rend compte qu'il y a aussi un délai pour que le citoyen s'approprie, finalement, le fonctionnement. Et ça ne fonctionne que quand le citoyen, lui, a compris l'intérêt qu'il en retire, qu'il peut en retirer. Et donc, il adopte, finalement, le système et qu'il monte à bord. Alors, on voit aussi des projets sur lesquels qu'ils sont un petit peu lents. Pour que ça prenne, il se peut que des fois, on mette en place des projets. Et puis, il faut un an, un an et demi avant que les citoyens adoptent pleinement les technologies et les services. D'accord. Voilà. Et dans 10 ans, comment vous imaginez les smart cities ? Je crois que c'est un domaine qui est passionnant. Ça va continuer à aller... Enfin, le champ des possibilités va continuer à s'élargir. Je crois que le rythme, la cadence d'innovation des grands fabricants de smartphones et des systèmes d'exploitation mobile, des fabricants de capteurs, etc. Enfin, il y a de tels enjeux et de telles possibilités d'emploi que l'innovation fonctionne à toute vitesse. Donc, les possibilités évoluent très rapidement. Le champ des possibles est extrêmement vaste. Et là, je pense que dans 10 ans, il sera encore beaucoup plus vaste que ce qu'il est aujourd'hui. et donc, les villes vont pouvoir continuer à innover, à s'améliorer, à améliorer leur efficacité, leur équilibre énergétique, leur capacité à accueillir de plus en plus de monde. On parle maintenant des grandes mégalopoles de plus de 100 millions de personnes. Voilà. Elles vont avoir besoin de cette intelligence pour grandir et continuer à grandir en préservant la qualité de vie et le bon fonctionnement de la ville. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501